Oh my god! Oh my god la gang! La gang? Oh my god! C'est pas pour m'inventer. Peut-être que c'est pour m'inventer. Est-ce que c'est pour m'inventer? C'est peut-être pour m'inventer. Mais je voulais vous mentionner avant de commencer la vidéo que j'ai des nouveaux tattoos. Oh wow! J'ai l'aime tellement! Puis j'ai lui aussi. Regardez. Wow! Wow! Ah ouais, c'est trop cool, hein! Je veux dire, quoi de mieux que de commencer une vidéo que je vais parler de tattoos pour vous mentionner que j'ai des nouveaux tattoos. La gang, vous savez mon amour pour les tattoos. Vous savez mon amour pour les influenceurs, les créateurs de contenu. Et vous savez mon amour pour Paul. Mais ça par rapport. Ok. Ceci étant dit, bienvenue dans une nouvelle édition de mon concept vidéo. Je vous dévoile les pires et les meilleurs tattoos des influenceurs. Aujourd'hui, je suis pas peu fière parce que j'ai une méga belle brochette d'influenceurs, de créateurs de contenu que j'estime tous et chacun particulièrement. Je les porte dans mon cœur. Oh ça oui! Si t'as pas vu la première partie sur ma chaîne YouTube, je t'explique grosso modo. C'est assez simple. J'ai demandé à nos créateurs influenceurs préférés, du moins, mes préférés, de m'envoyer une photo de leur tattoo préférée et une photo de leur tattoo moins préférée avec évidemment une explication. Puis là, j'aimerais qu'on retienne le mot explication parce que c'est le mot important. J'ai full aimé la première édition parce que justement, ça nous a permis de connaître encore plus les influenceurs puis de les voir peut-être d'une autre manière. Parce qu'un tattoo, c'est tellement personnel. Puis il y a tellement de raisons pourquoi tu peux te faire tatouer. Ça peut être autant pour closer un chapitre de ta vie, pour mémoriser quelqu'un, mémoriser une étape de vie. Juste parce que esthétiquement parlant, tu trouves ça beau. Il y a tellement de raisons. Je suis full excitée parce que je pense que toutes les personnes à qui j'ai demandé de participer à la vidéo m'ont envoyé une vidéo d'eux pour m'expliquer leur tattoo. Ça me fait du bien. J'ai l'impression que je vais voir des gens aujourd'hui. Ce qui est fucking excitant. OK? Êtes-vous prêts? Parce que c'est mardi! Hi, hi, hi! Let's tattoo! Let's tattoo! Let's tattoo! Let's tattoo! T'ailleurs, juste t'ailleurs! C'est parti! Dans ma première édition, il y a une personne que j'ai demandé de participer à ma vidéo qui était vraiment importante pour moi parce que je la porte dans mon coeur. Mais là, je t'aurais pas demandé. Elle me porte-tu dans son coeur, cette personne-là, parce qu'elle crée une bine? Depuis que c'est une histoire internationale, cette personne est inaccessible. Il s'agit bien sûr de Roxane Bruneau, la queer internationale, la chanteuse de Real World. On s'entend que Roxane Bruneau a le cas, un shitload de tattoos. Et je me demandais, je me questionnais, mais c'est lequel sont préférés? Et c'est lequel sont moi-préférés? I want to know, and you want to know, and now we will know. Yeah! Ben, je viens de me rendre compte que j'ai plus de batterie dans mes écouteurs. Fait que... Je ne serai sans écouteurs. What's up, cassoulet? Ah, c'est-tu que je m'aïe? Dans le film où mon tattoo, que je déteste le plus, on le voit plus parce que je l'ai fait cover-up par une grosse crise de rose noire. C'était le nom d'une fille. Oui, j'avais 16 ans et pas l'autorisation parentale, j'allais essayer de me faire tatouer Marie-Ève, en gros, dans le cou parce qu'elle était censée se prendre tatouer Roxane, mais au lieu de, tu sais, elle m'a crissé là au bout d'un mois. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est le tatou que j'aime le moins. Rox, je... Je dois avouer... Je vais pas te juger, fait que j'essaie de pas trop rire, tu sais, mais comme... Mais en même temps, c'est drôle en tabarnak. Ton premier tatou dans le cou, je dirais qu'en partant, c'est faux. C'est faux. T'as pris un risque, Machop. T'as pris un risque qui s'est avéré être un mauvais choix. On va dire les vrais choses. Là, je suis pas ici pour vous donner des conseils, tu sais, tu fais bien ce que tu veux. Si t'as envie de te faire tatouer le nom de ton chum, le nom de ta blonde, tu fais ce que tu veux. Mais, c'est un passé du bien parce que je veux dire, peu importe à quel point cette personne est importante dans ta vie en ce moment, on sait pas ce qui peut arriver demain. On ne le sait pas. Et avoir le nom de ta blonde tatouée dans le cou, c'est assez voyant. C'est assez... Surtout quand tu es rendu ton ex, c'est assez poche. Fait que, Rox, j'ai beaucoup d'empathie pour toi. Par chance qu'on peut cover up nos erreurs de jeunesse parce que moi aussi, mon premier tatou, je l'ai fait de cover up. Fait que je te file, ma chum. OK, et son tatou préféré? Le tatou que j'aime le plus, c'est mon tatou acrophobie que je me suis fait tatouer dans le fond de la tête ici. C'est le nom de mon dernier album. Puis, je suis vraiment fière. Jamais j'aurais pensé être game de me faire tatouer dans la tête. Puis, je trouve que ça look good. Là, c'est ça. Check. J'ai l'air badass. J'ai l'air d'une fille qui chasse la perdrie, là, tu sais. Ma chum, t'as l'air d'une chasseuse de la perdrie plus à cause de ta coiffeure. On dirait que t'as un nid sur la tête, là. C'est certainement pas à cause que t'es badass ta petite phrase ici, là. Honnêtement, je trouve ça le fun parce que c'est le genre de tatou justement qui va perdurer dans le temps. Tu peux jamais regretter un album. Tu peux jamais regretter comme une grosse fierté, quelque chose qui t'est arrivé de vraiment positif. Fait que je trouve que ça, c'est une bonne idée. Fait que, Rox, merci de t'avoir livrée et de nous avoir confié tes magnifiques et dégueulasses tattoos. Prochaine personne. Si jamais devais te demander à Lisanne Nadeau parce que Lisanne, elle a pas tant de tattoos, mais elle a quand même des petits, petits tattoos mystérieux. Puis je me demandais qu'est-ce qu'ils veulent dire tes petits tattoos mystérieux, ma chum? Je ne le sais pas. By the way, parenthèse. Mais est-ce que je trouve que tu dégages quelque chose de temps positif, c'est dans 6 gens que je te trouve. Je t'ai toujours trouvé magnifique, Liz, mais genre, je trouve rien que tu rayonnes puis je tenais à te le dire. C'est un peu retourné de dire qu'on trouve les gens beaux, alors voilà. Voilà! C'est bien quelque chose que j'aime, c'est arrêter quelqu'un d'un peu que je ne connais pas puis juste dire « Hein? » Et voyons, vous êtes donc même magnifiques. On devrait plus le dire qu'on se trouve beau, qu'on se trouve belle, c'est vraiment important. Bref, bizant, tes fucking shows. Allô, classe! Moi, mon tatouage préféré, c'est celui-là. C'est mon premier et mon plus gros. Je me suis fait faire au Cambodge par un moine et c'est mon préféré à cause de la signification. Mais chaque ligne est un sort de protection. C'est fait dans un contexte de rituel et ça représente aussi pour moi comme un genre d'hommage à Angelina Jolie parce que c'est comme une femme qui a été très importante dans ma vie depuis que je suis toute petite. Fait que ça! Puis mon moine préf, la somme-semi étant donné que c'est extrêmement basique mais j'ai mes signes astrologiques de tatouer. Je me reconnais beaucoup dans mes signes, fait que bon, j'ai sur le bras. Mais je suis gémeaux ascendant le lion avec ma lune. Voilà! Bye! Je suis vraiment déçue. Je suis vraiment déçue parce que son plus lait de tatou est fucking cute. Ça me donne quasiment envie de me faire tatouer. Je trouve ça vraiment cute. J'aurais vraiment aimé ça que tu aies un tatou que tu regrettes. On dirait ça aurait été ton genre en plus. T'es trop saoul en voyage ou trop saoul à quelque part sur un coup de tête. On dirait ça aurait été vraiment ton genre d'histoire de tatou. Mais non, disons, elle a juste des beaux tatous sacrament. Mais heureusement, on lui a dit qu'elle était magnifique puis elle a des beaux tatous. Au fond, c'est positif pour elle parce que c'est pas souhaitable. Tu peux pas souhaiter à quelqu'un d'avoir un tatou d'écolissant. Prochaine personne, j'ai demandé à mon ami Rémi. Ça fait pas longtemps qu'il fait de YouTube. Si vous voulez voir ce qu'il fait, c'est vraiment nice. Ça ressemble un peu à ce que je fais. C'est pas mon ami pour rien non plus. Bref, je vous mentionne parce qu'il manque de gars sur YouTube. Rémi, c'est un gars puis il est drôle. Fait que... Rémi m'a envoyé une petite vidéo puis on s'en va le regarder. Puis je suis assez excitée parce que Rémi, il est beurré en tabarnak. Et c'est sûr qu'il y a une couple de regrets là-dedans. Allô, casse! J'espère que ça va bien. Merci de m'inviter premièrement dans cette vidéo. Mon pire tatou, je te dirais que mon pire tatou... C'est comme mon seul tatou qui a comme une signification. Comprends-tu? C'est celui-là qui est ici. La petite couronne comme ça que j'ai faite avec ma mère qu'elle s'est faite une couronne de reine et moi, une couronne de roi. C'est mon pire tatou selon moi parce que c'était la pire expérience que j'ai eu de ma vie dans un tatou shop. C'était à l'apocalypse. C'était vraiment pas le fun et je le regrette un peu. Je le trouve pas super beau. Je trouve que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est assez cool. C'était pas tant le fun non plus. Ça, c'est mon pire tatou et mon meilleur tatou. Je l'ai actually eu aujourd'hui. Je l'ai fait... En fait, moi, je commence à faire des tattoos et je me suis moi-même auto-tatoué la cuisse pour une vidéo YouTube. Donc voilà, ça ressemble à ça. Là, c'est sûr, il est fucking enflip parce que je viens juste de le faire. Ça fait legit même pas une heure. C'était la première fois que j'ai tatoué quelque chose d'autre qu'un rond ou un coeur. Donc, dans les circonstances, je suis très content et c'est pour ça que c'est mon préféré tattoo maintenant parce que c'est le seul que c'est moi-même qui m'ai fait. C'est une bonne explication quand même. Avouez que vous êtes impressionnés. Donc, c'est ça qui est ça, Cassandra. Merci beaucoup. Bonne journée. Je suis tellement surprise parce que Rémi m'avait dit qu'il allait se tatouer lui-même puis je m'attendais vraiment à ce que ce soit son pire tattoo. Tu sais, dans le sens où je veux dire. Rémi est une personne très créative. Il dessine vraiment bien. On s'entend que dessiner et tatouer, c'est vraiment pas la même chose. Je m'attendais pour son premier tattoo à ce que ce soit un gros tas de marde sur sa cuisse puis de rire de lui. Mais non, malheureusement, ben malheureusement, heureusement, en fait, pour lui, ça a bien tourné. Bref, Rémi, j'ai bien hâte de voir ton évolution en tant qu'artiste tatoueur. Qui sait peut-être qu'un jour tu me tatoueras? Prochaine personne, j'ai demandé à Alexandre Labbé. Alex Labbé, il a quand même... Je l'ai appelé Alexandre. Je l'ai jamais appelé Alex Alexandre. En tout cas, j'ai demandé à Alex Labbé de m'envoyer son tattoo préféré, son tattoo moins préféré. Alex, c'est vraiment une couple de tattoos, mais ils sont quand même très simples, un peu tous le même style. Fait que je suis curieuse de savoir s'il y en a un qui n'aime pas. Puis ici, on a des significations aussi. Bonjour, madame. Donc, mon préféré, il est dans mon cou. Dans le fond, ce que ça représente, c'est mes grands-parents, mes grands-parents sont décédés. Puis chaque L, dans le fond, c'est... J'ai mis les initiats de mes grands-parents. Fait que c'est comme s'il était tout le temps avec moi. Puis mon moins préféré, c'est celui-là. J'aime vraiment les mots. Puis c'est vraiment pas... Les mots qui sont pas corrects. C'est l'emplacement fait. C'est que je vais me faire faire les lignes pour faire l'infini, mais il est trop haut. Fait que les lignes passent pas à cause de mes os. Puis il est pas assez bas pour que je puisse les mettre en haut à cause de l'autre. Fait que c'est plus l'emplacement que le tattoo en tant que tel. Parce que le tattoo en tant que tel, je l'aime. Mais l'emplacement est pas bon. Ta couleur de cheveux, mon cheveu, mon enfant, on en parle peu. Ben, ça, c'est tellement un bon exemple de tattoo que tu peux pas regretter. T'sais, il y a tellement des personnes qui sont significatives, qui sont importantes, qui vont laisser une trace dans nos vies. J'ai l'impression que comme, justement, tu fais un tattoo qui symbolise une personne qui t'a tellement été chère, ben, comme, tu peux pas le regretter. Non seulement tu peux pas le regretter, c'est comme si t'avais une partie de cette personne-là. Ben, en fait, toujours un peu avec toi, qui te suit partout. Ton tattoo t'aime le moins, est vraiment pas super, on va dire les vraies choses. J'avoue que c'est déjà vu, mais en même temps, c'est des mots qui ont vraiment une signification pour toi, c'est ça l'important. J'avoue que des fois, tu te fais un tattoo à un endroit pis tu te dis comme, ah, finalement, il y aurait mieux que tu t'es là, t'sais. Au moins, t'as pas le nom de ton ex écrit dans le cou. Sorry, Roxane. La prochaine personne était avec Alex, donc ça donne ben, hein. Jamais l'un sans l'autre, comme on dit. C'est Livia. La petite cookie, Livia, 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 je peux-tu juste faire un maillot? What's up, fille? Le premier tattoo que je t'ai envoyé dans le fond, c'est mon moins préféré parce que je trouve qu'il est assez basic. Je pense que beaucoup de filles l'ont et l'ont trouvé sur Pinterest. Je trouve qu'il a l'air d'un cercle. Fac, c'est mon moins préféré que je risque de faire recouvrir bientôt. Ah ben là, Matchum, il est vraiment pas si pire. Moi, vois-tu, moi, j'ai jamais vu personne avec ça. Je m'attendais à comme une envolée d'oiseau ou genre un signe d'infini. Ça, c'est plus classique. Mais là, ce que tu m'envoyais, Matchum, c'est vraiment pas grave. Et puis, je te dirais, j'ai vraiment beaucoup, j'ai comme une quinzaine de tattoos pis honnêtement, je les aime pas mal tous. En fait, je les aime vraiment beaucoup. Toute la gang. Mais je te dirais qu'un de mes prefs, c'est lui sur mon doigt. Je le trouve super mignon. J'ai tous des tout petits tattoos qui font full féminin, full minimaliste. Fac, c'est cela. J'ai l'impression que dans la fille, il y a comme team tattoo sur les doigts pis team pas tattoo sur les doigts. Mais moi, je suis vraiment team tattoo sur les doigts. J'aimerais vraiment ça un jour en avoir. C'est tellement beau, je trouve que c'est tellement délicat. Je suis déçue. Matchum, t'as toi aussi juste des beaux tattoos parce que même ton tattoo lait est beau. Si un tattoo est full à la mode en ce moment, c'est un warning. C'est un warning que tu vas probablement le regretter un jour ou qu'il va finir par te taper ses nerfs ou que justement, tu vas l'avoir tellement vu partout que tu vas le trouver plus original pis il fera plus de sens pour toi parce que tout le monde l'a en fait. Du moins, si vous avez full un tattoo pis qui est à la mode, essayez soit de le personnifier ou sinon, donnez-vous le temps. Donnez-vous du temps. Dites-vous comme si je le veux encore dans un an, deux ans, je le ferai faire. Mais des tattoos à la mode, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. La dernière personne que j'ai demandé, je suis full contente parce que quand j'ai fait ma première édition, elle m'a écrit pis était comme j'aurais tellement aimé participer pis j'étais comme mais pourquoi j'ai pas pensé ça t'a pas dans le fond. Pis là, ben, j'ai demandé. Fait que regarde, non, mais tu as pas de dire. C'est Cam Grande Brune, elle a quand même une coupe de tattoos pis des gros tattoos, des gros pieces. Tu sais, mettons au contraire d'Eviac qui a vraiment plus des pleins de petits tattoos mais super minimalistes, ben Cam, elle a vraiment des gros tattoos avec plein de couleurs. Fait que je suis full qui reste à savoir est-ce que ces gros tattoos ont une signification. Allô, Cassandra! Allô, tout le monde! Pour des raisons évidentes, mon tatouage préféré, c'est celui-ci. Regardez ça! Ils sont pareils! Et je dirais que mon moins préféré, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je trouve qu'il y a certaines choses qui sont moins bien faites. C'est les rocheuses avec un petit soleil pis un lac et tout. Ce que ça signifie pour moi, ça veut encore dire beaucoup pour moi. Mais c'est vraiment que, je sais pas. C'était une offre anti qui me l'a faite. Fait qu'on dirait que ça paraît, mais il est quand même beau, là. Mais je pense que j'ai été chanceuse au niveau des tattoos pis mes tattoos les moins préférés, j'ai fait des cover-ups. Fait que ça, c'est réglé. OK! Bye! Bye! Pourquoi je dis bye? Moi, 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 je suis team possédée du démon, de l'hameau que j'ai pour mon chien. Genre, je serais vraiment le genre de fille à me faire tatouer la face à Paul ici. Je trouve ça tellement cute! Je trouve ça que c'est un beau souvenir pis t'sais, malheureusement, des animaux, ça vit pas autant longtemps que nous. Fait qu'il y a des bonnes chances que ton animal décède... Juste avant de parler, j'ai envie de pleurer. Hostie, man! Je vous jure, ça, c'est ma pire angoisse. Parler de mort d'animaux, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais bref, j'ai l'impression que c'est un tattoo que tu ne pourrais jamais regretter justement parce que c'est un beau souvenir pis même quand toi, il va être parti au paradis, je sais pas si c'est comme un beau souvenir. Pis ton tattoo le plus laid, Machum, il est pas laid de moi. Tu le mets ici, pas de problème, je le trouve vraiment beau. Fait que la grande conclusion de cette vidéo, à part Roxane Bruno qui a eu un méga, 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 méga tattoo de marde, ben les autres ont juste eu pas mal des beaux tattoos. Fait que vous êtes bien chanceux, ça a bien viré pour vous. Sauf Roxane. Malheureusement, Roxane Bruno, la chanteuse, son premier tattoo, le nom de sa blonde dans le cou. C'est cocasse. Non seulement c'est cocasse, mais c'est aussi dégueulasse. Il y a une règle d'un tattoo. T'as le droit de juger les tattoos qui sont plus là. T'as le droit de juger les tattoos qui n'existent plus. Sur ce, ben je suis full contente. J'ai full aimé ça, refaire ce genre de vidéo-là. Je trouve ça vraiment fun. Fait que si vous aimeriez que je fasse une troisième édition, écrivez-le en commentaire. Ça me ferait full plaisir. Je vous souhaite une crise de belles semaines, la gang. Profitez du beau temps. Oh, c'est ici que ça fait du bien. Oh, après les mois, l'année difficile qu'on a vécu, un peu de soleil. Je vous jure, c'est vraiment, c'est ce qu'on avait besoin pour guérir nos âmes. Nos âmes égarées, nos âmes perdues. Fait que voilà, ma gueule donne un défi, la gang. Écrivez dans les commentaires. Parce que là, ça fait un bout que j'aimerais me faire tatouer quelque chose qui représenterait ma chaîne YouTube. Je ne sais pas quoi exactement. Fait que si vous avez une idée de tatou que je pourrais me faire tatouer, qui symboliserait ma chaîne YouTube, je suis toute oui. Ok, merci beaucoup. Je vous aime. Bye bye.